bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle petite vidéo et ce sera présentation de ce kit de pâte à modeler maman my little pony donc c'est un petit kit où il y a quatre petites pâtes à modeler dedans et je sens qu'on va jouer au coiffeur aujourd'hui donc on a un petit poney de my little pony donc ici on a des instructions pour lui faire une petite crinière et une queue et ici en dessous on a des petits petit comment dire des petits moules et on peut étaler de la pâte à modeler donc donc nous avons un bas de comment ça s'appelle maman de petite coiffeuse on va dire voilà de petite coiffeuse voilà donc on a quelque chose qui tourne et quelque chose répractable ensuite nous avons un joli petit miroir avec d'autres moules derrière ici nous avons le joli petit personnage très mignon avec en dessous des petits moules on a une petite couronne un petit coeur et quelque chose comme ça puis des petits diamants et on le mettra ici c'est son signe my little pony ici on a une espèce de roulotte avec des petites perles dessus je pense que c'est pour faire un petit collier voilà je vous laisse regarder pour les pâtes à mouler on a de l'orange du violet du bleu et du vert donc on se retrouve quand j'aurai tout à installer donc voilà j'ai tout installé donc je vais vous montrer comment on peut monter ce petit jouet c'est très simple nous avons besoin du miroir et de la base donc ici on a un petit trou ici et des petites encoches et on va venir fixer comme ceci le miroir et voilà très mignon donc nous allons commencer à jouer donc je vais vous montrer comment lui faire une lumière et une cube donc c'est très simple vous prenez la couleur de votre choix donc moi je prends du violet voilà un peu de violet un peu de votre couleur voilà ensuite vous en mettez là si vous appuyez bien et vous le reprenez et ensuite vous enlevez bien tout l'excès de pâte et tac vous allez venir le mettre sur l'autre côté de la queue donc oui ça va être de l'autre côté car ce n'est pas du bon côté pour mettre voilà de l'autre côté et voilà ce que ça donne pour faire une queue voilà et pour faire une crinière on aura besoin d'encore un peu de votre couleur donc vous allez séparer tac vous prenez un petit bout car là c'est séparé et hop comme ceci et vous reprenez le bout vous détailler hop vous enlevez tout l'excédent de pâte et vous le mettez encore de l'autre côté voilà maintenant on va faire le bas de l'autre côté encore hop on appuie bien et on enlève tout l'excédent de pâte ensuite comme ça c'est un petit peu difficile mais ça va d'enlever l'excédent de pâte et hop on le met juste là et ça fait une jolie crinière et vous pouvez faire des deux côtés et moi c'était juste pour vous montrer donc maintenant je vais vous apprendre comment faire un collier donc vous prenez la couleur de votre choix donc moi je vais prendre du orange voilà et tac hop sortez bien toute la pâte à mollets du pot ici donc j'ai oublié de préciser euh mettez bien un set avant de jouer à la pâte à mollets euh je l'ai dit dans la précédente vidéo des trolls fondantation des de du coffret des trolls pâte à mollets du nouveau film euh voilà et là je n'ai toujours pas mis de set donc c'est pas bien ce que je fais donc ne reproduisez pas ça chez vous donc hop voilà maintenant on va étaler avec la paume des mains mais si vous avez la chance d'avoir un petit couteau dans le coffret parce que euh il montre qu'il y a ça et qu'il y a cet embout et ce couteau qu'il y a dedans mais en fait moi je ne l'ai pas voilà je ne l'ai pas dans le coffret donc euh si vous l'avez vous avez de la chance comme ça vous pourrez bien étaler quelque chose sinon vous pouvez en prendre de chez vous voilà une fois que c'est bien étalé vous tournez comme ça pour que ce soit bien plein vous roulez avec la roulotte vous appuyez fort tac et maintenant le plus délicat c'est d'enlever sans casser mais avec le couteau euh du coffret ça aurait été mieux mais moi je ne l'ai pas donc euh voilà on enlève bien là et là c'est pas mal on va enlever l'autre côté et on va juste faire comme ça cette fois donc là je l'ai un peu coupé mais c'est pas grave on peut réassembler avec la pâte à modeler ça c'est bien parce qu'on peut réassembler avec la pâte à modeler c'est réellement pas cassé en fait c'est pas cassé en réel c'est ce qui est bien mais bon lui il est bien cassé du coup on va pas l'autre et voilà ce que ça donne pour ce collier bon il est pas trop réussi mais bon au moins vous ça vous donne des petites idées comment le faire et ensuite vous pouvez le mettre un peu comme ceci sur votre euh sur votre petite euh sur votre euh petit euh euh comme ça s'appelle coiffeuse ou sinon vous pouvez le mettre ici sur votre cheval comme ça voilà vous pouvez lui faire une couronne donc euh voilà euh maintenant je vais juste vous montrer deux petites choses qui pour finir donc on va ranger la pâte à modeler orange et on va prendre du euh euh vert donc ici nous avons un rétractable rétractable si vous avez euh si vous avez regardé quand je vous ai présenté tac tac donc on prend un peu de pâte à modeler voilà je pense qu'il y en a assez je me suis trompée c'est un piston voilà mais il est rétractable c'était ça que je dis et en fait là vous avez un petit trou hop vous allez glisser votre pâte à modeler dedans donc n'en prenez pas trop parce que moi là je viens de me rendre compte que j'en ai pris beaucoup trop oups pardon petit cheval voilà tac et maintenant vous allez appuyer et un rond va sortir ici et voilà et maintenant vous pouvez un petit peu étaler comme ça et ensuite faire votre roue voilà pour que ce soit mieux voilà et ensuite vous découpez etc 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 et le dernier truc c'est que votre petit cheval peut aller ici quand vous avez terminé vous pouvez essayer de le glisser comme ça et de le faire tourner comme ceci pour que vous puissiez le regarder voilà pour que vous puissiez regarder les endroits vides où vous pouvez mettre encore plein de décos donc j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker commenter s'abonner bye bye bye